re bonjour bonjour à vous tous et toutes nous passons à la troisième et dernière partie de la journée intitulé incorporer la lecture pauline chevalier et lou forster présente représente le programme de recherche de liana chat intitulé chorégraphie écriture et dessins signer images dans les processus pardon de création et de transmission chorégraphique 15e 21e siècle elle et ils vont aborder la question de l'incorporation de la lecture au moment des répétitions des danseurs et danseuses lucinda chiles anna holm yvonne rayner et steve paxton qui questionne la pragmatique des documents et leurs incorporations ainsi que dans une perspective diachronique à partir d'un corpus de manuels et de recueil de danse de société des années de 18e et 19e siècle pauline chevalier est maîtresse de conférences à l'université de bourgogne franche comté conseillère à liana chat depuis mars 2018 pour le domaine histoire des disciplines et des techniques artistiques remet en histoire de l'art école du louvre puis université de tours et en littérature pauline chevalier a porté ses recherches sur les convergences entre littérature danse culture et images en mouvement dans l'art américain depuis les années 60 et sur les croisements entre espaces d'exposition et espaces scéniques dans l'art contemporain elle est notamment l'autrice d'une histoire des espaces alternatifs à new york de sceaux aux south brancs 1969-1985 paru aux presse du réel en 2017 et co-directrice de l'ouvrage le musée par la scène le spectacle vivant au musée aux éditions deuxième époque en 2018 elle porte depuis 2018 un programme de recherche dédié aux pratiques graphiques en danse sur la longue durée dessin notation manuel 15e 21e siècle et leur correspondance avec l'histoire du livre de la réduction en art et des modalités d'apprentissage du dessin historien de l'art et commissaire d'exposition nous forster travaille à l'intersection des sciences humaines de la danse et des arts plastiques entre 2010 et 2013 il participe au comité éditorial et contribue à la revue art 21 cette première expérience le pousse à approfondir sa connaissance des formes et des pratiques artistiques et à réfléchir à une variété de formats pour en rendre compte en parallèle il développe une pratique curatoriale il assiste pierre balle blanc pour la monnaie vivante en 2013 et travaille pour la documenta 14 en tant qu'assistant curateur à partir de 2014 il lance un ambitieux projet autour de la chorégraphe lucinda chiles qui prend la forme d'une exposition monographique lucinda chiles nothing personal 1963 1989 il accompagne la dotation des archives de la de la donation pardon des archives de la chorégraphe au centre national de la danse il écrit actuellement un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales il y déploie une anthropologie historique de la compagnie attentive aux techniques et au savoir-faire permettant l'incorporation du minimalisme depuis 2018 il est chargé d'études et de recherches à l'institut national d'histoire de l'art il a fondé en 2010 avec la chorégraphe lenio cacléa une plateforme qui développe des projets à l'intersection entre danse et théorie critique en 2017 le projet encyclopédie pratique marque un tournant dans leur travail il et elle coécrivent encyclopédie pratique portrait d'aubervilliers et encyclopédie pratique des tours je vous laisse la parole merci merci beaucoup lison pour cette introduction et et pour cette invitation ainsi que à tout le collectif de la lecture artiste donc l'invitation à intervenir aujourd'hui fait suite à la concomitance en fait avec avec deux journées d'études que nous avons organisé avec pauline qui s'intitulé en lisant en dansant forme et pratique de la lecture en danse enseignement création et représentation qui ont eu lieu il ya une dizaine de une dizaine de jours ici à l'inha dans laquelle lison intervenait d'ailleurs et qui voilà qui avait lieu dans le cadre du programme du programme de recherche chorégraphie et dans les échanges que nous avons eu avec avec lison nous avons beaucoup discuté de cette exprès de cette expression de lecture chorégraphie voilà qui qui devait figurer initialement dans le titre de ces journées et qui en constitue une des sessions demain la lecture et pour laquelle évidemment il ya des différences d'approche selon qu'on la regarde du point de vue de la danse ou de la performance ou des arts visuels en effet la lecture recouvre en danse contemporaine un ensemble de pratiques et de situations très diverses et le régime de la lecture chorégraphiée n'en constitue qu'une seule des formes je vous propose donc d'entrer dans cette question à travers quatre scènes de lecture qui vont permettre de déplier certains des enjeux que nous sommes amenés à aborder dans le programme de recherche en parcourant un ensemble de situations de répétition ou de représentation aux états unis et en europe entre 1940 et aujourd'hui et dans un second temps pauline proposera une perspective diachronique sur sur cette question de la lecture c'est une méthode voilà que le programme privilégie pour l'étude de ces corpus puisqu'il couvre le la période du 15e au 21e siècle voilà ce qui est évidemment assez ambitieux un dernier point d'ordre d'ordre méthodologique la notion de scène de lecture que je vais utiliser pour rendre compte de quatre régimes de lecture en danse est dérivée de l'expression literacy event développé par charlie east dans son fameux article what no bedtime story means narrative skills at home and school qui a été publié en 1982 et dans laquelle la sociologue essaie de rendre compte les différentes régimes de lecture des enfants dans trois communautés dans deux villes de caroline du sud donc à tractone et à roadville et c'est une enquête qu'elle a menée pendant neuf ans et qui est un vrai tournant voilà dans l'étude des littéracies dans le champ qu'on appelle aujourd'hui les littéracies ou les new literacy studies et ce terme donc de literacy event a été beaucoup discuté et traduit et adapté dans cette notion française de scène de lecture notamment par béatrice franquel donc je vous propose de passer à la première scène première scène de lecture qui a lieu à new york en 1940 elle a lieu dans le studio de la chorégraphe anja holm et l'on voit dans cette photographie de nina lynn cette danseuse qui lise et danse une partition chorégraphique écrite dans le système d'analyse du mouvement humain développé par le chorégraphe austro hongrois rudolph laban chacune tient donc une position différente caractérisée par un port de bras une position un pas balancé ou un fondu et la composition est assez sophistiquée il n'y a qu'un seul raté qui est cette pauvre danseuse qui se trouve à droite de l'image au troisième plan dont on ne voit que la main en haut à gauche on voit une main ressortir ici donc il ya une chorégraphe il ya une danseuse effectivement qui est cachée donc la composition visiblement demandait beaucoup d'attention mais n'a pas été un succès jusqu'au bout et donc il ya comme ça un étagement sur trois plans des danseuses qui met en évidence la diversité des gestes de jambes et de bras les poses sont la pose est relativement statique et elle traduit ou en tout cas elle semble traduire l'attention minutieuse que chacune porte à la page qu'elle tient à la main donc la photo ce qui m'intéresse dans cette photo c'est qu'elle rencontre d'une situation d'enseignement ou pour reprendre le titre de l'article dans lequel publie ninaline c'est pendant lequel elle les photos de ninaline illustre donc cet article est intitulé les danseuses de ballet apprennent à mettre leurs muscles en noir et blanc donc le cours de cinétographie laban consiste non seulement à transmettre une compétence technique celle de lire et écrire le mouvement humain mais instaure une situation dans laquelle chacune des danseuses déchiffrent et mémorisent individuellement sa partition avant de poser la feuille à terre et de danser en se coordonnant avec les autres interprètes l'incorporation du mouvement suit ainsi une voie particulière puisqu'elle suppose de déchiffrer la partition dans deux directions distinctes donc dans ce sens dans ce type de situation on se focalise d'abord sur le centre de la portée ce que vous voyez et donc qui désigne les appuis et donc le lecteur ou la lectrice suit les appuis en lisant la partition de bas en haut en suivant la succession des appuis donc si on prend la partition la page si on prend la partition de gauche on voit comme ça ces trois premiers signes qui en fait désigne une série de marches d'appuis d'une jambe de la jambe droite à la jambe gauche en avant et puis ensuite le carré qui désigne un changement d'appui sur place les couleurs indiquent des niveaux donc le foncé indique le niveau à le niveau bas le blanc avec un petit point le niveau moyen et rayé il n'y en a pas dans les appuis mais sur les signes à gauche désigne le niveau haut donc le premier mode de lecture ça consiste à lire comme je le disais la partition au centre et puis un deuxième mode de lecture donc qui est plutôt horizontal et qui consiste à lire donc la partition dans sa longueur et qui permet en fait d'ajouter des éléments donc ce qui est indiqué le long de la portée donc je vais vous montrer ici ce sont des gestes de jambes et enfin le dernier point c'est ici enfin ici enfin ici enfin ici ce sont les gestes de bras il marche ? ah oui il marche voilà donc en suivant ces deux modalités de lecture donc soit horizontale soit verticale on peut en fait déchiffrer la partition et reconstituer le mouvement et donc la coordination et le flux du mouvement sont redécouverts comme ça par la lecture à partir de cette décomposition analytique qui permet de mettre le mouvement en partition donc dans la situation de transmission j'avais ajouté des petits exemples justement qui explicitent les modalités de lecture et la manière dont le mouvement du corps sont donc décomposés sur la partition c'est particulièrement visible et compréhensible dans l'image en haut à gauche pardon je vais revenir à l'image du début donc dans la situation de transmission de la danse il arrive souvent qu'un nombre donc restreint seulement un nombre restreint de danseurs et de danseuses sachent lire la transmission s'articule alors autour de ces spécialistes qui savent lire l'un des systèmes d'analyse du mouvement et qui transmettent aux autres interprètes leur lecture de la partition qu'ils ont préparé à l'avance puisque ces spécialistes doivent être capables de montrer l'ensemble des rôles dans toute leur subtilité aux danseurs cette situation est assez atypique dans les sociétés comme la nôtre où l'alphabétisation est très développée elle constitue une véritable singularité culturelle de la danse sur laquelle d'ailleurs Pauline posera une perspective historique or la méconnaissance de ces situations et de ce qu'elles impliquent participe d'une représentation biaisée et lacunaire des pratiques graphiques dans le champ de la danse et au-delà en effet la personne qui possède cette compétence du lire-écrire a un statut difficilement compréhensible en dehors de ce champ spécifique de plus la manière de le nommer ou de la nommer fait l'objet d'intenses controverses dans le champ même de la danse où l'on parle de notateur, de choréologue, de cinétographe ou de traducteur ou de traductrice il reflète donc ces termes l'enjeu que recouvre la signification culturelle et sociale du lire-écrire et qui tient autant à l'histoire de la danse qu'à celle de la lecture ainsi le terme qui serait le terme idoine à savoir celui de lettrer donc littéralement celui ou celle qui sait lire convoque une représentation incompatible avec les situations dont on cherche à rendre compte en danse le danseur page à la main et introduit surtout un partage entre danseurs lettrés et ce qu'on est obligé d'appeler des danseurs illettrés dont on mesure le stigma que le stigmate culturel implique bien au-delà la maîtrise d'un simple savoir-faire technique il rentre également en conflit avec l'autoréalité qui dans les pièces de danse contemporaine revient au chorégraphe qui ne sait pas nécessairement lire dès lors la manière dont on nomme celles et ceux qui lisent constitue un enjeu pour les acteurs et les actrices des différents genres et styles qui constituent dans leur diversité les pratiques de danse contemporaine Dernier point, face à des difficultés comparables de nomination l'anthropologie de l'écriture et les littéracies studies ont déporté en français le thème de littératie pour désigner ce savoir-faire du lire-écrire tout en rendant compte des cultures protéiformes qui s'y rattachent Il est préféré à l'expression « culture de l'écrit » ou encore « culture lettrée » qui sont trop marquées culturellement Donc les quatre scènes dont on vient de voir la première dont je vais parler au cours de cette présentation sont autant de figures des littéracies de la danse Je vous propose de passer à la deuxième scène Cette fois-ci nous sommes à New York en 1965 Les onze interprètes de « Part of some sextets » donc Lucinda Childs, Judith Dunn, Sally Gross, Deborah Hay, Tony Holder, Robert Morris, Steve Paxton, Yvonne Reiner, Robert Rauschenberg et Joseph Schlichter répètent dans le studio de la chorégraphe Yvonne Reiner Au premier plan, Robert Morris glane des informations sur deux feuilles de papier de 1m10 de long affichées au mur Il s'agit d'une grille qui spécifie les entrées et les sorties des interprètes pendant la pièce Donc je m'excuse de la qualité de la reproduction mais le document est passé de la collection Robert Rauschenberg et elle est actuellement en cours d'incorporation au Getty et par ailleurs depuis un peu plus d'un an et demi maintenant le Getty n'est non seulement pas accessible mais en plus ne fait pas de scan donc il est impossible actuellement d'avoir une reproduction autre que celle que donne la collection Robert Rauschenberg qui est de cette qualité-là Donc je vous demande de me croire sur parole sur la description de la grille puisque vous allez voir simplement certains éléments Il s'agit d'une grille qui spécifie les entrées et les sorties des interprètes pendant la pièce En abscisse, la numérotation indique des durées de 30 secondes qui constitue le module temporel de base de la pièce Ces durées se rapportent à un extrait du Diary of William Bethlé donc le journal de William Bethlé qui est le journal d'un pasteur épiscopal de Salem écrit au 18ème siècle que la chorégraphe a enregistré et qui sert de guide dramaturgique et rythmique à la pièce La chorégraphe a réalisé une note complémentaire dans laquelle donc je vais vous la montrer dans laquelle ce découpage modulaire du temps est rapporté aux phrases du texte Alors que Maurice est statique, cherchant à l'aide de sa main sa prochaine entrée les autres danseurs et danseuses à gauche de l'image effectuent les activités qui correspondent à ce moment précis de la pièce Donc rapidement au cours des répétitions les performeurs et les performeuses réalisent à partir du tableau et de la note leurs propres notes de travail C'est par exemple le cas de celle de Robert Maurice qui détaille en trois de colonnes la numérotation temporelle du tableau donc à gauche les indications de mise en scène ou d'action au centre et les tops à droite Je pense que c'est assez clair pour tout le monde La note sert ainsi d'interface entre le tableau et la bande sonore Elle répond à une fonction différente de celle dramaturgique permise par la vue synoptique de la grille mémoriser un rôle Lors de la représentation publique la plupart des activités et des attentes s'effectuent à vue et la succession des actions est apprise par cœur par les performeurs et les performeuses La critique de danse Jill Johnstone qui assiste à la première de Part of Some Sextet décrit la pièce dans le Village Voice comme, je cite, une mécanique bien huilée Il me semble que j'avais mis un tout petit extrait de la recréation de la pièce en 2019 à performant Le rôle de Robert Rauschenberg est interprété par Nick Moss qui porte le tee-shirt violet au-dessus de l'autre côté qui s'est appris dans l'avion qui s'est appris au-dessus de l'île La île est ronde beaucoup de pines et d'uniquers et plusieurs des moules les arbres sont au-dessus du sud Merci. 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 Il obtient le lion d'or à la Biennale de Venise et ce changement modifie la manière dont on perçoit ses faits et gestes sur scène. Dans un texte postérieur, elle explique, je cite, « Si Bob mettait son pouce en l'air, c'était quelque chose de spécial parce qu'il le faisait. Si je levais mon pouce, c'était de la danse. » Cette pièce, donc « Part of some sextet », marque ainsi une inflexion de son approche chorégraphique dominée au début des années 60 par la critique des conventions artistiques, donc cette opposition entre danseurs et non-danseurs, compétences et incompétences, skill et des skillings, dont l'atelier que suit Rainer, l'atelier de Robert Ellis Dunn et le Creuset, vers, à partir de 1965, une critique des institutions, en l'occurrence, la manière dont la reconnaissance artistique affecte la perception des gestes. Et la partition et les notes, dont nous avons vu tout à l'heure, documentent ce nouage complexe et ces ambiguïtés qui restent encore tacites en 1965. Enfin, cette scène de lecture permet d'identifier l'enjeu central que constitue, pour les arts de la performance, la coordination des actions. Elle se traduit et prend des formes variables chez les différents acteurs et actrices de la pièce. Elle est rendue possible par un ensemble d'inscriptions organisées en une chaîne d'écriture. Je reprends ce concept à Béatrice Frankel. Dans ce cas-là, il y a deux textes matrices, le tableau et les notes des tops, qui constituent les deux premiers maillons de la chaîne, et ensuite tout un ensemble de notes de performeurs, dont la seule conservée à ma connaissance est celle de Rauschenberg. Il est également intéressant de voir la manière dont l'ensemble de ses écrits, ainsi qu'un dispositif technique, donc ici la bande-son du spectacle diffusée dans le théâtre, constituent ce que j'appellerais, puisque c'est un des enjeux de la journée, un dispositif de lecture, qui permet aux différents agents de travailler ensemble. Moi, ce que je retiendrai dans ce terme de dispositif de lecture, enfin la manière pour laquelle je l'utilise, c'est pour désigner l'hétérogénéité des éléments qui constituent ce dispositif, puisqu'on a des notes et un dispositif technique. Donc voilà, je voulais montrer trois aspects, à mon avis, que permettent ce dispositif technique. D'une part, l'agencement rythmique des matériaux chorégraphiques, sur ce module temporel de 30 secondes, leur mémorisation par les performeurs et les performeuses, et la compréhension mutuelle, mais pas nécessairement réciproque, des acteurs et des actrices, sur ce qu'ils ont à effectuer. Le dispositif de lecture permet enfin de mettre en évidence cette forme de cognition sociale, voilà ce que je disais tout à l'heure, de cognition sociale distribuée, qui apparaît dans la plupart des créations de groupes. Donc l'intelligence de la pièce ne se limite pas à la somme de ce que font les agents, elle procède du dispositif qui permet d'agir ensemble à plusieurs. Elle inclut au même niveau des humains, donc les danseurs, les danseuses et la chorégraphe, et des non-humains, les inscriptions et les appareils techniques. Je vous propose maintenant de passer à une troisième scène de lecture. Cette fois-ci, nous sommes à Bruxelles, en 2002. Sur la scène du Kai Theater, le chorégraphe William Burroughs et le compositeur Matteo Fadjon interprètent « Both Sitting Duets ». Le duo, d'une durée de 35 minutes, est effectué assis. Il s'appuie sur toute la virtuosité dont est capable le haut du corps, en particulier les bras et les mains. La pièce est une traduction littérale, note à note et mesure à mesure, de la pièce de Morton Thedman pour violon et piano, intitulée « For John Cage », écrite en 1984, dans laquelle la production des gestes a été substituée à celle des sons. Les artistes précisent que, je cite, « la musique n'a pas été écoutée ». Dans la situation de représentation, qui constitue cette troisième scène de lecture, les carnets-partition sont posés au sol et sont visibles du public, mais pas lisibles. Celui de Fadjon, qui est compositeur, reprend des éléments de notation musicale, donc des notes et le chiffrage, et des comptes pour indiquer le rythme, et des notes textuelles pour les gestes. Celui de Burroughs, qui est danseur et chorégraphe, ne recourt qu'aux comptes pour indiquer les rythmes. Il y a aussi ces « and » pour les syncopes et les contretemps. Mais il ajoute des diagrammes pour préciser les différentes zones des genoux avec lesquelles ces mains rentrent en contact. C'est des petits diagrammes que j'aime beaucoup, qui sont complètement à gauche de la page. Les écrits servent de support à une forme spécifique d'effectuation du mouvement dont la précision peut être analysée qualitativement au niveau du flux et du temps. Fadjon et Burroughs lisent et danse ces deux actions pouvant être effectuées simultanément ou alternativement. Durant les répétitions, ils ont eu recours à un métronome permettant de mesurer les durées et les rythmes. Là encore, les partitions constituent un des éléments d'un dispositif technique plus large. Je vais vous montrer un petit extrait. Hop là. Merci. 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 Entonces. la théâtralité de la situation du concert qui est généralement considéré par les compositeurs et les musiciens comme une situation simplement d'écoute. Suite des fameux Untitled Event ou Theater Piece number 1 en 1952, qui est considéré par l'historiographie comme le premier Happening, Cage crée au cours des années 50 un certain nombre de ce qu'il appelle des Théâtre pieces, telles que Water Walk, Music Walk ou Music Walk with Dancers, des compositions musicales à voir et à entendre. Il considère alors que, je cite, la musique est une simplification excessive de la situation dans laquelle nous sommes. La musique est l'une des dimensions du théâtre. Il crée alors des pièces autant pour l'oreille que pour l'œil, dont l'une des stratégies privilégiées, consiste à induire des déplacements entre les instruments que les interprètes doivent nécessairement effectuer pour jouer. Je vais vous montrer un... Où est-ce qu'on en est ? Non, peut-être pas. C'est... Theatre Pieces deviennent l'une des matrices pour son concept d'indétermination qui fait l'objet de discussions intenses parmi les membres de l'école dite de New York et en particulier avec Mortal Ten Man, Earl Brown ou Christian Wolfe. L'indétermination désigne alors la possibilité qu'une pièce soit performée de manière substantiellement différente, donnant à l'interprète une variété de manière unique de la jouer. Elle intervient sur le nouage entre ces deux moments que constitue d'un côté la composition musicale et de l'autre côté son interprétation. A la lumière de ces références historiques, Both Sitting Duets se présente donc comme une interprétation indéterminée de la pièce musicale pour violon et piano de Fedman qui met l'accent sur cette gesticulation qu'est le concert de musique. Si cette réflexion est partagée par plusieurs chorégraphes ou metteurs en scène au début des années 2000, il est remarquable que Burroughs et Fadjon ne réalisent pas un ready-made d'une situation de concert, comme peut par exemple le faire Xavier Leroy dans ses Sacres du Printemps, mais s'intéresse au rôle central qu'occupe la lecture dans le concert. Elle induit une pragmatique du corps, une éloquence des gestes, une modulation de l'attention et, dernier point, une sémantique des temps. Cette dernière dimension étant liée à ce complexe jeu référentiel entre Morton Fedman et John Cage, même si elle est implicite dans cette pièce. Cette dimension-là est rendue explicite dans une pièce postérieure créée en 2019 qui s'appelle Rewriting, dont j'aimerais vous montrer un tout petit extrait pour finir ce petit parcours, cette troisième scène de lecture. Je vous remercie. C'est parti. 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 La règle entre le coccyx et le cou. Ces recherches ont eu aussi des conséquences dans le design et l'industrie avec notamment le développement de l'ergonomie. La plupart d'entre vous ont peut être en tête cette fameuse Ce fameux poster de Bruno Munari, Seeking Comfort in an Incomfortable Chair, avec ce livre à la main, et donc cette articulation entre la posture du corps et le cou. Pour Myriam Gorfink, la lecture devient alors une manière de mettre en évidence et travailler le mouvement à partir de ce schème. Cette approche peut être mise en parallèle de celle d'autres chorégraphes, comme celle de Maria Hazabi ou de Cindy Von Hacker, qui ne recourent pas nécessairement à la lecture pour cela. Quoi qu'il en soit, c'est pour ce type de situation dans laquelle l'activité lectrice, et par ce qui est lu, constitue l'un des supports et des motivations du mouvement, que je parlerai le plus volontiers de chorégraphie de la lecture. Évidemment, chez Gorfink, cela prend une forme particulièrement sophistiquée. À la différence de Both Sitting Duet, les écrits qui se trouvent affichés sur les écrans d'ordinateur se donnent aussi à lire aux spectateurs. Je reprendrai donc le terme d'écrit exposé à l'épigraphiste Armando Petrucci, pour caractériser cette situation de lecture en situation de représentation, qui sollicite non seulement la performeuse, mais les spectateurs et les spectatrices. Il est peut-être important de souligner la place considérable qu'occupent ces écrits dans le langage scénique. Placés hors cadre ou à la limite de la cage de scène, les sûretés constituent par exemple une forme classique d'écrit exposé, dont la fonction et l'emplacement ont très largement été déplacés et ressignifiés par les artistes. On pourrait également exposer une pléthore d'autres dispositifs, voilà, il y en a un certain nombre qui ont été déjà exposés, nommés comme le tableau ou l'écran sur lequel sont inscrits ou projetés des images. Cette variété et cette prégnance témoignent plus généralement de l'importance considérable que recouvrent les écrits exposés dans une variété de situations de la vie sociale. Ce que je souhaite souligner à partir de cette scène de lecture chez Myriam Gourfink, c'est un paradoxe apparent dans l'attention ou la posture que ces écrits induisent chez les spectateurs-lecteurs ou chez les spectatrices-lectrices. On peut se demander dans quelle mesure ces écrits sont faits pour être lus. L'écriture utilisée, dérivée de la cinétographie Laban, n'est lisible que par un nombre restreint de spectateurs ou de spectatrices. Leur apparition se fait en parallèle d'une autre activité qui concentre l'attention du public, à savoir la danse. Leur lisibilité est limitée par la distance, notamment. Et un autre élément, qui est peut-être moins marquant chez Myriam Gourfink, mais qui est présent aussi, c'est le fait que l'apparition du texte est liée à la rythmicité du spectacle. L'ensemble de ces dimensions suggère donc que ces écrits remplissent une fonction symbolique et non pas sémantique. Leur apparition pouvant être décrite comme un acte performatif, dont on peut détailler deux effets principaux. Le premier, c'est qu'il consiste à placer le spectateur ou la spectatrice dans une activité similaire à celle de la performeuse, à savoir celui de lecteur ou de lectrice. Il et elle mobilisent alors une focalisation des regards et une organisation du tonus musculaire du cou, dont l'interprète va, durant la pièce, lever les inhibitions. Le second effet, qui découle de cette transformation de la situation de représentation, est l'empathie qui lie cette communauté lectrice. Elle s'établit non pas au niveau sémantique, comme dans la première et la troisième scène de lecture, donc celle de la cinétographie Laban, ou dans ce duo Burroughs et Fargeon, ni au niveau d'un jeu de langage, ce qui était le cas chez Rainer, puisqu'elle permettait l'effectuation avec ses interprètes, mais au niveau kinesthésique, lire permettant uniquement d'induire un certain tonus musculaire et une attention, une sensibilité, ce qu'on appelle en anglais une awareness, à un chêne du mouvement. En conclusion, à travers ces quatre scènes, on a parcouru des enjeux très différents du rôle des écrits en danse contemporaine, de l'analyse du mouvement à la coordination des actions, la structuration d'une situation de représentation à l'organisation motrice du corps, la lecture en danse tient autant à la sémantique qu'à la pragmatique des textes, à la matérialité des écrits, qu'à la performativité. Il faudrait ajouter que ces exemples ne constituent pas des catégories, mais ils sont, au contraire, puisqu'il est extrêmement commun en réalité que les écrits passent d'une situation à l'autre. C'est le cas notamment de ce dernier cas, donc le cas de la lecture chez Myriam Gourfink, puisque la cinétographie et la ban procèdent, donc la manière dont elle utilise la cinétographie et la ban, elle procède à la fois à une transformation syntaxique du système, mais surtout à un déplacement du chant ou de la sphère d'activité, de la répétition, où le danseur et la danseuse lient page à la main vers celle de la représentation. Elle a ainsi transformé une situation quotidienne de travail et ses impératifs techniques en un puissant motif de création chorégraphique. Je passe la parole à Pauline. Je prends le relais, on occupe un peu de temps, j'espère que ça va. En fait, je vais poursuivre aussi par rapport au questionnement ouvert par Lou en proposant quelques réflexions à partir des exemples historiques. En fait, c'est aussi pour la manière dont on le fait dans le programme de recherche qu'on a développé ici à l'INHA, c'est de voir comment finalement des pratiques historiques ont des usages qui peuvent aussi éclairer nos pratiques contemporaines et que ce va-et-vient n'est pas qu'un exercice purement de mise en relation, mais aussi un exercice de compréhension sur la longue durée de pratiques ou d'interrogations similaires qui vont trouver des réponses parfois aussi similaires. Le programme de recherche s'intéresse aux pratiques graphiques, donc on danse à la fin du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, très très large, vous disiez que c'était ambitieux, en effet. Et c'est surtout, l'intérêt c'est de voir comment est-ce qu'on a aussi des processus de relecture. Et donc je vais un petit peu commencer par là. En proposant juste un petit extrait. Attendez, je vous dire quand même de quoi il s'agit. Commencer par là, c'est une commande qui a été faite à Michael Philippot par Béatrice Massin pour réaliser un portrait de l'interprète Lou Cantor qui est également sa fille. Béatrice Massin, juste quelques mots, qui est danseuse, chorégraphe, spécialiste de danse baroque et qui a rejoint Francine Lancelot en 1983 pour la compagnie, dans la compagnie Rie et Dancerie et qui a œuvré pendant ces années 80 ce moment faste de la redécouverte de la danse baroque et qui a travaillé toute sa vie à la reprise d'un répertoire très riche en notation feuillet. Donc j'en reviendrai sur la notation feuillet tout à l'heure. Je vais juste vous montrer le début de cette pièce. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Feuillet. Merci. quelques mots. cette notation qui a été inventée par Pierre Beauchamp reprise par Raoul Auger Feuillet. Donc dans les années 1700-1701, on a une diffusion et une publication de la chorégraphie qui a plusieurs principes et le premier étant de cette projection de la salle ou de la scène, l'espace scénique sur l'espace du livre. On a ensuite une représentation, je crois que j'ai mis une autre image, du chemin de la danse. Donc le chemin, j'appelle le chemin, la ligne sur laquelle on danse. Et ensuite, sur cette ligne même, on a une indication des pas, des positions, des différentes hauteurs avec une assez grande précision. Donc ces signes qui vont être posés sur le chemin. Marie Glon, notre collègue historienne de la danse, qui travaille avec nous dans le programme ici à Lignes de Char, a beaucoup écrit sur ses pratiques éditoriales des maîtres à danser, donc dans la première moitié du 18e siècle. Et elle relève cette ambiguïté qui me semble intéressante concernant l'aisance ou non à lire la notation. Voilà un exemple d'une contredanse. Et là, je la cite. On compare parfois la notation feuillée à les hiéroglyphes, notamment au 18e, au moment de sa notation. Et Marie Glon nous dit, il est particulièrement frappant de constater que pour Furtière, le hiéroglyphe, c'est-à-dire la figure ou symbole mystérieux qui servait aux anciens égyptiens à couvrir et à envelopper tous les secrets de leur théologie, ne sert pas à révéler, mais au contraire à cacher. Aussi, pénétrer dans une danse en chorégraphie reviendrait-il à s'introduire dans une communauté dont les membres ont convenu d'utiliser un langage ésotérique ? Et l'écriture, en aucun cas, n'y apparaît comme transparente. Et ça, c'est un point aussi intéressant, c'est que finalement, la lisibilité n'est pas forcément évidente. Et même ce qui pourrait nous sembler relativement simple, c'est-à-dire la projection de la scène vers l'espace de la page, ne l'est pas. Comment fonctionne la lecture et comment lire le livre à la main si on se déplace dans la salle et qu'on se déplace avec le livre ? Et ça, Marie Glon, je ne vais pas reprendre en détail ses analyses, mais elle l'évoque très bien, comment est-ce qu'on lit le livre à la main, comment est-ce qu'on danse le livre à la main, puisque Feuillet va décrire très précisément ces gestes qui permettent de garder une articulation adéquate entre le livre, l'orientation du livre et l'orientation du danseur dans l'espace. Et là, je cite Feuillet. « Après avoir remarqué le tournant et de quel côté il tourne, comme par exemple un quart de tour à droite, on portera la main gauche au livre à la partie la plus opposite de soi et la droite à la partie la plus proche. Les mains ainsi préparées, on tournera le quart de tour en rapprochant la main gauche de soi, tandis que la droite s'en éloignera. » Et les gestes de main que faisait Lou Cantor, justement, tout à l'heure dans la pièce, correspondent exactement à ça. « En sorte qu'elles se trouvent toutes deux devant soi, également avancées, tenant toujours le livre par les mêmes endroits. » Et on trouvera qu'on aura tourné le dit quart de tour sans que le livre ait changé sa situation. Marie Glon relève un autre point majeur sur lequel je dirais quelques mots. Cette implication du corps intervient dans cette première moitié du XVIIIe siècle à un moment aussi où s'impose la lecture silencieuse. C'est-à-dire qu'historiquement, en l'histoire de la lecture, cette imposition de la lecture silencieuse arrive à peu près au même moment. Le seul geste est celui de l'œil. Et ça, justement, je pense que c'est intéressant pour la suite. Et j'aimerais prolonger cette réflexion, puisque si la lecture de ces danses est pensée pour son incorporation et pour l'implication du corps, elle instaure aussi un régime de lecture qui sera très largement étudié par Guillemette-Bollins, qui analyse la portée kinésique du texte, et notamment la manière dont l'action simulée, mentalement par la lecture, même statique et silencieuse, induit une activité perceptive qui pourrait ressembler ou ressemble à l'activité qui aurait eu lieu si l'action avait réellement été effectuée. Et cette analogie entre les deux, pour la contemporanéiste que je suis, est aussi particulièrement intéressante. Quand on pense aussi à des pièces, par exemple d'Yvonne Rainer, dont a parlé Lou, mais je pense à des pièces comme Lecture for a Group of Expectant People, qui est une pièce où, justement, on est exactement dans la description de mouvements qui n'ont pas lieu et qui auront lieu après. C'est ce type de ressenti kinésique par la lecture du texte statique, qui m'intéresse ici notamment pour ce type de recueil. Et je disais, le livre porte la potentialité du mouvement, et tout l'intérêt de la lecture de ces manuels, et traité du XVIIIe siècle, outre la matérialité des images, telle qu'on s'en occupe dans le programme de recherche à l'INHA, réside justement dans cette potentialité. Pourquoi ? Déjà, leur usage est relativement complexe, je l'ai dit, danser le livre à la main, mais aussi parce que la matérialité, la matérialité même de ces livres implique quelques nuances. D'abord la faisabilité, ce que je disais, danser le livre à la main, mais aussi quand on regarde l'évolution de ces ouvrages, on a un travail très fin sur la qualité du livre, sa préciosité et presque des ouvrages de bibliophilie. Je vous montre ceci, c'est un traité de malpied qui est un peu plus tardif, où on a cette page de la manière de tenir le livre lorsqu'on veut danser en suivant la figure écrite. Toujours dans la description de pouvoir danser avec le livre. Sauf que quand on regarde, quand on passe outre la description du texte, on voit qu'ici c'est une planche entièrement gravée, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans des caractères typographiques, on est dans une plaque de cuivre qui est entièrement gravée. Ce type d'ouvrage est un ouvrage extrêmement précieux, extrêmement riche, qui demande une expertise toute particulière, je ne rentre pas dans le détail, c'est ce qu'on fait dans le programme de recherche, mais qui implique aussi que ce type d'ouvrage n'est pas un ouvrage que l'on peut manipuler aisément, c'est aussi un ouvrage de bibliophilie. On a donc un tirage aussi qui est un petit peu moindre, on n'a pas forcément de connaissances exactes des tirages, mais on a ici des qualités qui sont des qualités aussi esthétiques et qui peuvent interroger sur la potentielle lecture uniquement silencieuse et aussi de constituer des répertoires et une mémoire de la danse, ça c'est encore autre chose. Et justement, on a à partir de 1760 d'autres formats qui vont naître, des formats plus manipulables, plus faciles à diffuser, à partir de 1760, notamment le répertoire des balles, de la cuisse, alors là je ne vous ai pas pris le, ça c'est juste la projection, le livre, là ce n'est pas un extrait du répertoire des balles de la cuisse, mais c'est une autre du bois, le principe d'Allemande, où on va avoir des petits feuillets, des petites brochures qui se diffusent beaucoup plus, qui sont parfois simplement 4 pages et qui peuvent être reliées, brochées, assemblées un petit peu comme chacun le souhaite, et donc qui se manipulent beaucoup plus aisément aussi. Et dans ces petits volumes, pensez pour diffuser une notation à la portée de tous, beaucoup plus facile que la notation feuillet, on a deux ou trois régimes de lecture. On a d'abord une description et la nécessité de se dessiner une image mentale, et je dis bien dessiner une image mentale de la ligne dans l'espace, où on a par exemple ici les premiers figurants vont vis-à-vis de la coupe droite, passent entre les deux, la femme retourne à sa place, les quatre autres font d'eux-mêmes, etc. Et on a des descriptions aussi parfois de lignes, de ronds, par exemple le point numéro 10 et 11, les huit forment deux lignes et balances, tous forment le rond de 4 en 4. Et donc on a une première étape où le texte invite à construire une image mentale de la danse et à l'essayer dans l'espace. Et puis on a aussi ces petits diagrammes, des diagrammes avec des sortes de croquis de parcours qui nécessitent aussi une incorporation de la spatialité, mais cette fois en relation avec les autres danseurs. Et on a également, pas toujours, mais ce type de figure, et donc là on est cette fois dans un peu un autre dispositif, avec des figures en pied. Et là, ce sera ma conclusion tout à l'heure, je vais présenter quelques exemples auparavant, mais ces images ici ont qu'un caractère démonstratif qui ne rentre pas dans le même régime de lecture que les deux autres précédents. Pour revenir là-dessus, alors ça, je n'ai pas forcément trop le temps, mais pour montrer un recueil factice, je vais couper le son maintenant, là c'est un recueil d'un ensemble justement de ces petits livrets de contre-dance qui ont été ajoutés les uns aux autres dans les collections de l'INHA. Et c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que là on a tous ces petits livrets qui sont reliés ensemble, on a ici une première page manuscrite, et on a des annotations. c'est un petit recueil personnel, sauf que là on sort, on a encore l'usage aussi de ce type d'ouvrage pose question. Et là on a aussi la lecture bien sûr de la portée musicale qui accompagne des descriptions qui sont parfois uniquement des descriptions de textes pour la danse. Et pour complexifier un petit peu le propos, je voulais vous montrer ce traité de Pierre Rameau, où là on est dans ce que j'appelle un effet d'image. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde bien, jusque-là, l'articulation entre la manipulation du livre et le déplacement du corps est faite pour fonctionner exactement ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de main, certes, mais là, la lecture même de cet objet, vous avez notamment la page avec la description du mouvement de la main, et bien la figure pour présenter la main droite, ici, ce n'est pas la main qui a un œil. Donc, ici, on a la nécessité de se contorsionner ou de se mouvoir d'une certaine manière qui, on peut dire que la performativité de la lecture ne correspond plus du tout à la danse écrite. On a cet effet d'image qui produit une disjonction entre le mouvement induit par la lecture et le mouvement suggéré par le support iconographique et par le texte. Et cette disjonction-là me paraît vraiment intéressante et particulièrement importante quand elle apparaît, puisqu'elle est liée aussi à une évolution de la conception du corps. Ça, c'est autre chose que je ne peux pas détailler, mais où on va avoir une décomposition des différents membres dans le traité de Rameau. Mais c'est aussi, et je pense par rapport au sujet d'aujourd'hui, on met en évidence un jeu sur la manipulation du livre en soi. C'est-à-dire que la manipulation du livre, ici, n'est pas uniquement destinée à la danse et à la pratique de la chorégraphie, mais on a un jeu sur la manipulation du livre pour elle-même. Et ça, un autre exemple de cet effet d'image, ici, avec Callum Tomlinson, où là, on est dans la production, littéralement, on s'éloigne du livre que l'on peut utiliser ou des partitions que l'on peut lire, mais ce sont des partitions qui deviennent des images. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? On lit des postures, on lit des attitudes, mais lit-on vraiment une partition à notation feuillet ? Pas exactement. Et donc, on est là dans une forme, je dirais, d'un autre effet d'image. Je voulais... Vous voyez que la robe cache littéralement une partie de la partition. mais on a cette volonté de mêler, ici, les différents régimes de lecture que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a... Là, on a la partition musicale, mais on a l'annotation feuillet. On n'a pas la description dans le texte, là, directement sur la planche, mais on l'a dans les pages qui s'y rapportent. Et en même temps, on a la représentation des figures. Sauf que... Voilà. Je vais passer ça. Peut-être qu'on pourrait... Par exemple, on a répondu à la question. Sauf que cette... Ah, pardon, c'est un peu abrut. Sauf que ces images me semblent avoir une valeur un peu particulière. On a différentes situations de lecture et... Pardon, je saute, alors du coup, je reprends... Bon, je n'ai pas l'heure. Je disais... Bon, je vais reprendre par là. En disant que, d'un point de vue diachronique, on tente aussi de saisir la manière dont on a une performativité des écritures et des images, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et je voudrais, pour insister peut-être, et peut-être un peu de manière abrupte, ce que je disais, sur ce caractère diachronique et de l'intérêt des caractères diachroniques, ces traités, que ce soit de Rameau ou de Kellum Tomlinson, et ce que j'appelais cet effet d'image, me rappellent un vieux sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, quand j'avais travaillé sur les performances de Vito Acconci. Et Vito Acconci, qui travaille en 1969 sur Following Peace, qui est donc cette pièce réalisée dans le cadre des Streetworks à New York, pour lequel il va suivre une personne jusqu'à temps que cette personne rentre dans un espace intérieur. Et Vito Acconci va faire le récit de cette filature, il va l'écrire le jour même et l'écrire aussi un mois après et l'envoyer. Et quand j'avais rencontré Vito Acconci pour discuter de cette pièce et d'autres travaux, il m'avait dit « Non mais de toute façon, les images, je les ai faites après en fait. Les images, je n'en ai pas faites pendant la performance. » Et donc c'est toujours un peu surprenant parce que les images que l'on connaît, que j'ai remis ici, sont les images que l'on pense être attribuées au moment de la performance. Et non, ça n'a pas été le cas, ça l'aurait gênée, ça l'aurait perturbée, il y aurait eu une filature de la filature, donc ce n'est pas possible. Et ici, on a ce qui me semble être un effet d'image similaire, c'est-à-dire qu'on a une description qui nous permet aussi de reprendre, de refaire et qui décrit par le texte avec toujours ce double régime, cette double possibilité de lecture, c'est-à-dire uniquement dans la potentialité et dans cette empathie kinésique que procure la lecture du texte ou dans la réactivation de l'activité, ce qu'il appelait activité et non-performance. Et l'image vient performer sa propre expérience. et il me semble que l'image apparaît dans un statut donc démonstratif non pas exactement des gestes et des attitudes, mais de ça a existé ou de ça pourrait exister comme ça. C'est-à-dire que les images dans certains manuels sur lesquels on travaille et même des manuels du XVIIIe siècle montrent non pas la lecture parfaite de la partition, les gestes, les attitudes, les postures, mais montrent sont un support de projection pour le lecteur appelé à devenir danseur. Et cette potentialité de la projection ou cette performance de la performance en quelque sorte par l'image me semble pouvoir éclairer que ce soit dans ces corpus du XVIIIe sur lesquels nous travaillons mais aussi que j'ai passé sans les analyser du début du XXe siècle, l'image vient documenter ce qui donc pourrait exister sans toujours montrer. Elle est un support de projection du lecteur dans cette empathie kinésique à la lecture qu'analyse Guillemette-Bollins plus que dans la démonstration didactique. Et donc, là, on n'est plus du tout dans la même lecture de l'image. Et quand je parlais de trois régimes de lecture et je disais que l'image je la mettais un petit peu de côté parce que cette démonstration je dirais démonstrative de l'image ou didactique ne fonctionne pas ou ne fonctionne mal en rapport avec le texte. Et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a pris beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup pour ces très riches interventions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Non ? Alors moi j'en ai. Alors je trouvais vraiment passionnant cette question du spécialiste et du coup vous avez décrit tous les deux des formes de communautés lectrices spécialistes plus ou moins étendues en fait que ce soit les spécialistes les choréologues qui connaissent les différentes notations là-bas en Bénèche etc. C'est une communauté qui est assez élargie qui se développe et qui peut s'élargir au fil du temps et en contrepoint il y a aussi les notations par exemple de Rauschenberg que tu as montré qui sont individuelles si j'ai bien compris c'est le seul à savoir déchiffrer et savoir exactement alors peut-être que dans la troupe il y a des personnes qui en lisant les notations de Rauschenberg peuvent comme ils ont pratiqué la chorégraphie peuvent comprendre ou essayer déchiffrer peut-être en tout cas il y a la question de la spécialité que je trouve vraiment très intéressante parce que par rapport au protocole et au dispositif dont on parle depuis ce matin qui repose sur de la lecture de texte comme on est dans un contexte où tout le monde sait lire à notre époque et dans notre pays tout le monde sait lire du coup ça pose une autre problématique effectivement ces questions de communauté lectrice elles sont intéressantes voilà ce que je voulais pointer c'est que c'est pas parce qu'il y a une communauté lectrice qu'il y a d'abord une compréhension mutuelle c'est le cas notamment de Rauschenberg et d'Yvonne Reiner puisqu'en réalité ce qu'ils échangent entre eux c'est un jeu de langage qui permet à Rauschenberg de faire et à Yvonne Reiner de voir mais pas autre chose et l'autre point c'était effectivement avec le public qui lit et qui ne comprend pas nécessairement et donc c'est simplement le fait d'être lecteur qui crée cette communauté c'est vrai que la question du langage ésotérique je ne l'avais pas considéré effectivement c'est un régime qui est intéressant puisque c'est aussi quelque chose qui intervient enfin c'est vraiment une figure qui est récurrente en danse on la retrouve aussi dans les années 20 par exemple avec le développement de la cinétographie qui est liée par exemple aux thèses théosophiques et donc cette figure du signe chorégraphique comme hiéroglyphe c'est vraiment quelque chose aussi qui rebondit dans le temps c'est aussi une question d'histoire culturelle par rapport à la fascination pour les hiéroglyphes et les publications qui existent sur les hiéroglyphes et qui interviennent à un moment où justement il y a un intérêt pour la notation de la danse et donc la conjonction et l'usage même du terme hiéroglyphe il est lié à cette historiographie sur les hiéroglyphes mais sur l'idée justement de la communauté d'une communauté qui pourrait être peut-être fermée d'un mode aussi d'enseignement de ces questions ce dont je n'ai pas parlé c'est les questions de lecture et d'autres formes de lecture avec le livre pour les manuels de société de l'entre-deux-guerres de danse de société comme le foxtrot le tango etc qui sont notamment pour toutes les aussi toutes les danses américaines qui arrivent que ce soit les manuels aux Etats-Unis et les manuels qui arrivent en France on a la volonté de faire des systèmes de notation qui sont justement lisibles par tous et qui ne soient pas codés et pas codés c'est à dire qu'on a des empreintes de pas qui sont numérotées mais là je ne vous ai pas mis un exemple complexe il y en a où clairement c'était quasiment pas lisible en fait le va-et-vient le passage littéral de la page du livre à l'espace de la danse rend impossible la lecture en fait la lecture détaillée et minutieuse de ces diagrammes qui en plus sont relativement réduits là c'est un livre qui a quasiment un format poche donc voilà vous voyez la taille des diagrammes mais justement c'est tout le jeu que Andy Warhol a très bien compris Andy Warhol qui a travaillé pour ce magazine qui s'appelle Dance Magazine dans lequel vous aviez cette rubrique qui s'appelle The Ballroom Panama qui est une rubrique qui permettait ça c'est une autre question c'est quand est-ce qu'on quels sont les contextes de lecture on l'a pas dit mais c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille lecture collective en groupe ou ici fait pour être lu chez soi dans son salon ou pas c'est-à-dire quand on reçoit son magazine est-ce qu'on est capable de déchiffrer et de lire ça et Warhol a réinterprété ce type de diagramme qui sont complétés quand même de descriptions assez précises et il les a transformés il les a transformés et il les a projetés à échelle 1 et ils ont été exposés au sol et ça dans les différents musées américains qui possèdent ces quelques dense diagrammes de Warhol les retours sont quasi unanimes de dire que ce sont des pièces qui suscitent le mouvement des visiteurs les visiteurs s'arrêtent à côté ils cherchent à lire ils cherchent à se déplacer ils cherchent à comprendre on met le pied numéro 1 d'abord le numéro 2 sauf que parfois il en manque donc ça marche pas très bien et ça normalement c'est des choses qui sont lisibles par tous et qui appellent directement un mouvement du corps je m'interrogeais sur le lectorat des manuels du 18ème si j'ai bien compris donc plus ancien parce que là on devine un petit peu effectivement avec les magazines des années 40 50 60 mais voilà pour plutôt ces exemples là qui est le lectorat les usagers en fait aussi et quelle a été la longétivité d'utilisation de ces manuels le lectorat ce sont avant tout les maîtres de danse c'est à dire les maîtres de danse qui apprennent à danser dans les différentes cours et pour l'aristocratie c'est à dire qu'on est dans un lectorat qui est très très limité et qui est vraiment on est à destination de maîtres à danser qui vont pouvoir relire et aussi reprendre certaines danses qui est quand même en partie l'idée de constituer une forme de répertoire c'est à dire que de noter la danse c'est d'imposer aussi une auctorialité par ce type par ce type de notation et donc et aussi de transmettre entre maîtres de danse mais c'est pas une transmission qui est massive parce que la lecture est pas forcément très développée et ça va être un peu différent pour les recueils de danse comme ceux-ci où là on va avoir et là c'est un projet qu'on développe pour l'année prochaine c'est d'essayer de regarder beaucoup plus dans le détail la diffusion de ces petites brochures et notamment chez les éditeurs enfin c'est une éditrice à Paris près du Châtelet qui en vendait beaucoup et d'arriver à voir justement quelle était la quantité de ce type de brochures qu'elle arrivait à diffuser et pour qui Il y a un schéma sur lequel vous êtes passé vite où il y a écrit le livre à chaque fois j'ai reçu qu'à l'entrée Ah celui-ci Oui Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est sur l'assimilation entre l'espace de la scène et l'espace du livre et les numéros correspondent à la description ensuite qui est indiquée sur les différentes manières de tourner le livre et de le tenir Et ça c'est dans une page du traité de Malpied où vous voyez ce traité qui est intégralement gravé Donc chaque page correspond à une matrice en cuivre Merci pour votre présentation c'était passionnant J'ai une petite question en fait un peu spécifique sur le duo Burroughs-Fargeon c'est ça ? Et en fait en regardant cette pièce je me demandais quel rapport il y avait avec la question de la répétition parce qu'en fait ce qui est montré renvoie aussi à un certain type de lecture théâtrale notamment justement uniquement pour le théâtre et comment en fait cette pièce là elle renvoie aussi à quelque chose qui serait une forme de non-spectacularisation c'est à dire l'antériorité du spectacle lui-même et plutôt l'espace de la répétition que celle du spectacle que celui du spectacle est effectivement à la différence d'une situation de concert effectivement ils ne sont pas en smoking et ils sont plutôt habillés avec leurs habits de travail c'est une bonne question c'est vrai que ce qui est mis en avant à la fois dans la présentation de ces cahiers qui sont en fait les cahiers avec lesquels ils travaillent qui deviennent tout d'un coup des objets de représentation c'est plutôt la nécessité technique qu'ils imposent au lecteur ou à la lectrice donc effectivement et dans cette pièce là c'est quelque chose qui est très présent c'est très juste comme on remarque c'est posé au sol c'est pas sur un pupitre c'est pas sur un pupitre on est vraiment hors de tout le décorum en fait tout à fait effectivement c'est très juste on doit malheureusement s'arrêter là puisqu'on doit laisser le temps à Zoé Philibert et Théorillon de s'installer pour la performance qui va suivre merci beaucoup merci